Harry Rosenbach bonjour je suis ravi de vous rencontrer pour d'autant plus pour la sortie de votre film fracture première réalisation d'ailleurs qui sort aujourd'hui en dvd et sur internet toutes les plateformes moi je voulais savoir tout d'abord s'il y avait une différence émotionnelle entre le fait d'annoncer des problèmes de société et de mettre en scène des problèmes de société bonne question il ya une différence dans le sens où un film c'est quelque chose qui se qui se conçoit qui s'écrit qui se fabrique avec le temps le recul la réflexion que ça implique et c'est quelque chose qui je je le pense doit être digéré avant d'être proposé en revanche quand vous faites de l'info vous êtes face à l'événement et de plus en plus façon parfois même limite dangereuse sur les chaînes info quand on fait des éditions spéciales et qu'on décrit des événements alors même qu'il se passe on est vraiment sur l'événement et à ce moment là il n'y a pas de digestion possible il n'y a pas de préparation possible donc oui c'est quelque chose de d'assez différent mais moi j'avais envie vraiment de et c'est tout le sens de d'ailleurs de mon parcours en journalisme où j'ai commencé à à médias tropicales qui était un média communautaire doméen sur moi je suis originaire des antilles ensuite j'ai travaillé à france info à i télé à lci donc j'ai fait du hot news donc cette information qui évolue qui bouillonne je suis passé au jt donc avec un petit peu plus de recul 7 à 8 où là on est vraiment dans du magazine où on incarne davantage du documentaire avec les immersions que j'ai fait pendant des années et moi tout mon tout mon parcours est de prendre du recul justement et prendre ce temps de digestion d'analyse puis de proposition donc là où j'en suis aujourd'hui avec le film c'est très cohérent par rapport à mon parcours mais c'est vrai que c'est deux façons différentes de de ressentir la société et de et de la partager c'est vrai tu crois que j'ai envie de me retrouver dans ta situation cette vie là j'en veux pas moi ce que je veux c'est créer faire de la mode je vais ouvrir ma boutique tu vas pas ton âme je vais y arriver tu vas voir je vais ouvrir ma boutique à paris je reviendrai te chercher l'insouciance c'est pas une excuse je vais être tranquille je veux pas d'ennui j'ai déjà tué une fois sans vraie raison je suis en train de vous dire que je pointe un putain de terroriste avec un flingue et vous me demandez de me calmer c'est une blague alors selon vous est-ce qu'il peut y avoir un remède pour guérir ces fractures de société quel serait selon vous ce remède moi je suis persuadé qu'il ya un remède effectivement et ce remède il n'est pas il n'est pas loin de nous ce remède il réside dans notre humanité et je crois qu'à un moment il faut remettre l'humain au centre et le jour où on a compris que que de remettre l'humain dans tout ce qu'il a de deux deux besoins de liens avec l'autre un humain tout seul ça dépérit un humain il a besoin des autres et à partir du moment où on oublie ça et où les intérêts parce que l'humain est aussi guidé par l'intérêt ça fait partie de la nature humaine mais ces intérêts là il faut les remettre à leur place et à partir du moment où des intérêts prennent trop de place où la peur qui est un sentiment humain prend aussi trop de place et ben on on n'arrive plus à fonctionner ensemble donc je crois qu'il faut aller chercher en nous ce qui nous permet mais naturellement pas de façon pas de façon forcée pas en en se en s'astreignant à une discipline très forte mais en nous les éléments qui nous permettent de vivre ensemble et de régler ses problèmes alors ça a l'air simple de le dire comme ça mais je crois que la solution n'est pas beaucoup plus compliqué que ça finalement et je crois qu'on cherche des choses compliquées là où il n'y a pas besoin alors moi j'ai eu la chance de voir votre réalisation fracture aujourd'hui d'ailleurs et comme on le disait tout à l'heure il ya effectivement un huis clos d'une trentaine de minutes est ce que moi ça m'a rappelé huis clos de jean paul sartre est ce qu'il ya un clin d'oeil de fait ou est ce que c'était complètement involontaire alors il n'y a pas de clin d'oeil fait à celui clos là mais c'est vrai que cet exercice du huis clos bah pour moi il était indispensable parce que plus qu'entre deux personnes qui échangent et qui se confrontent ces deux visions complètement différentes qui se confrontent et ce que j'ai voulu montrer c'est qu'on est dans un pays dans une démocratie qui et on peut pas se plaindre d'être en démocratie mais qui autorise des expressions différentes on vit pas sous une dictature où il faut penser comme ça être dans la ligne et tous dire la même chose c'est bien cependant il ya un problème à vivre ensemble quand cette liberté là elle aboutit à des gens qui sont nés dans le même pays ou en grandit dans le même pays et aboutissent à avoir des visions du monde tellement différentes qu'il semble impossible pour elle de cohabiter de coexister et que l'une devrait détruire l'autre ce que je montre dans ce film c'est que cette humanité justement elle est au delà des idéologies et quand elle ressort et quand elle n'est plus enfermée dans un carcan idéologique hyper fort qu'on appelle radicalisation qu'on appelle fanatisme qu'on appelle ce qu'on veut cette humanité là elle crée un lien entre nous suffisant pour éviter des catastrophes absolues et enfin est ce que c'était facile de s'imposer en tant que réalisateur lorsque l'on a été présentateur du journal des 20 heures pendant plusieurs années ça c'est une très bonne question c'est très difficile de de s'imposer comme cinéaste ou quelqu'un qui a des envies de cinéma dans le milieu du cinéma quand on vient de la télé quand on est journaliste et ça on a eu porte fermée en revanche c'est peut-être le fin alors c'est le fait que notre équipe on l'a choisi on n'a pas été imposés parachutés dans une équipe mais mon équipe moi j'ai eu la chance d'avoir une équipe qui était vraiment à mon écoute au service du film au service de l'idée que j'avais au service de cette vision que j'avais aussi et ça ça a été ça a été carrément ça a été un pied pas possible c'est à dire que je sur ce tournage on avait une rôle une relation qui était sans doute pas aussi verticale que sur les autres tournages où le réalisateur est un peu dieu sur terre et où on répercute en cascade ce qu'il a à dire c'était une relation un peu plus horizontale pyramidale dans laquelle j'avais aussi certes de l'écoute mais du recul des propositions même que enfin dont je faisais ce que je voulais mais ça a été vraiment une expérience extrêmement agréable et extrêmement fructueuse merci beaucoup à rire c'est le mac donc le film c'est fracture à tueur c'est aujourd'hui en dvd d'ailleurs vous serez ben là là tout à l'heure la culture à la rochelle une séance de dédicaces et de débats avec le public et il est aussi disponible en vod sur les plateformes vod my tf1 canal vod m6 vod universiné et ben vous savez tout voilà vous savez il vous reste quoi faire merci beaucoup et puis bah à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada